Bien le bonjour, comment ça va aujourd'hui ? Ouais, j'espère que ça va bien, pour ma part, ça va. Bon, on est toujours dans ce décor, pour encore deux vidéos, après celle-là. J'espère que ça vous plaît, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Bon, enfin, on est là, on est parti, et aujourd'hui, on raconte une histoire assez terrible. Bon, ouais, c'est chaud. Alors, on va parler d'une catastrophe pas hyper hyper connue, mais plutôt importante. Et cette catastrophe-là a détenu pendant très longtemps un triste record. En vrai, c'est pas foufou comme record. Elle a détenu juste le record de l'explosion non-nucléaire la plus puissante du monde, voilà. Pendant une cinquantaine d'années, hein, donc, bon, voilà. Et d'ailleurs, c'est la fusée N1 des Russes, qui était censée les emmener sur la Lune, qui a explosé, et qui a ensuite détenu le record d'explosion non-nucléaire la plus puissante du monde. Voilà, en 69, d'ailleurs. Enfin bon, donc, on repart il y a fort longtemps dans un royaume fort, fort lointain, comme dans Shrek, comme dans Shrek. Et on retombe donc au début du XXe siècle. Un navire français nommé le SS Mont-Blanc, bizarre un peu le début du nom, mais bon, c'est comme ça, était un gros cargo français lancé en 1899. Et donc, pendant la Première Guerre mondiale, il est réquisitionné, parce que, bah, parce que c'est la guerre, quoi. Et en 1917, il est censé livrer à l'Europe une très grosse cargaison de munitions, gaz toxiques et engins explosifs. Sympathique. Car, bah, tout simplement, l'Europe est en guerre. Donc, on va livrer tout ça et le bateau, le SS Mont-Blanc, part de New York. Ok ? Il doit passer par le port d'Halifax, au Canada, en Nouvelle-Écosse. En fait, il arrive trop tard au port d'Halifax. Et donc, bah, son entrée ne peut pas se faire tout de suite dans le port. Il est obligé, bah, de se mettre au mouillage, quoi. Donc, il jette son encre. En gros, il reste ancré à l'entrée du port. Mais il ne peut pas aller tout de suite dans le port, parce qu'il n'y a pas de place. Parce qu'il arrive en retard. Un jour après son arrivée, donc le 6 décembre 1917, il est autorisé, maintenant, à rentrer dans le port. Donc, bah, il y va. Il relève son encre, hop, 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 il y va doucement. La veille, le 5 décembre, un navire norvégien, le SS Imo, toujours bizarre le début du nom, devait partir, mais n'a pas pu partir à temps. Et donc, son départ a été retardé. Et il doit partir le 6 décembre. Donc, le lendemain, le 6 décembre, le SS Imo démarre ses moteurs, car il est autorisé à quitter le port. Il relaie son encre, démarre ses moteurs, et commence à partir du port. Le SS Mont-Blanc arrive dans le port au même moment que le SS Imo en sort. Et il arrive un peu l'un... Enfin, perpendiculaire, comme ça, quoi. Et aucun des deux ne veut céder le passage. Guerre de couilles. Guerre d'égaux, je pense. Le SS Mont-Blanc veut alors contourner, mais c'est un peu trop tard pour engager la manœuvre, et il se rend dedans. Malheureusement, voilà. Il n'y a qu'un rembolage dans le port. Les dégâts de la collision ne sont pas énormes, mais il y a quand même un peu de casse, mais ça reste correct, on va dire. Le SS Imo tente alors de se dégager, et en reculant, il fait plein d'étincelles qui vont sur le pont, en fait, qui touchent le pont du SS Mont-Blanc, et il y avait du benzène sur le pont. Un hydrocarbure très inflammable. Ce qui fait que le SS Mont-Blanc prend feu. Le pont du SS Mont-Blanc prend feu. Et très rapidement, en fait, le feu se propage de partout, et donc le navire est très rapidement abandonné. Les zones d'accès aux engins anti-incendie sont en fait complètement carbonisées, enfin, on ne peut pas passer, quoi. Donc le navire est très vite abandonné. Et à 8h45, tout l'équipage est parti du navire. D'autres bateaux du port viennent alors en aide au bateau, en fait, au Mont-Blanc qui est en train de prendre feu, pour essayer d'éteindre l'incendie et de le dégager, en fait, voilà. Donc il y a plein de petits bateaux qui arrivent pour l'aider. Des spectateurs se mettent pas très loin du SS Mont-Blanc sur le rivage et admirent la scène. La scène qui est plutôt lunaire, d'un énorme bateau qui est en train de prendre feu. Donc tout le monde se rapproche, tous les spectateurs regardent, les bateaux se rapprochent pour l'aider, et l'équipage pense aux 2400 tonnes d'explosifs dans la cale. Et là, ils se disent, aïe, ça risque de faire mal. Et à 9h04, une vingtaine de minutes après que le navire fut abandonné, il explose. L'incendie s'est propagé dans la cale, les gaz toxiques, les munitions, et quelques centaines de tonnes de TNT explosent. Bah, vrai, d'ailleurs, c'était logique. Instantanément, le navire de 3300 tonnes et de 100 mètres de long est pulvérisé. Il ne reste plus rien du navire. Une boule de feu énorme se forme, vaporisant quasiment tout sur son passage, et la boule de feu monte à 6,1 kilomètres de haut. Pour une explosion non nucléaire, c'est vraiment pas dégueu. Pour le coup, ça devait péter très très fort. La puissance de l'explosion déclenche une vague dans le port, qui fait 18 mètres de haut, qui emmène un peu tout sur son passage, pour le coup. Les spectateurs sur le port, sur le rivage du port, n'ont miraculeusement rien eu. Non, je déconne. Ils ont été pulvérisés aussi, je pense. Tous les bateaux autour du port sont évidemment détruits, et la ville d'Halifax, en fait, est rasée sur 2,5 kilomètres carrés. Non, vraiment, ça a dû péter très très correctement. Vraiment, ça ne devait pas être dégueu. Les vitres ont cassé sur 16 kilomètres de rayons autour de l'explosion. C'est pas mal aussi, ça fait une sacrée honte de choc. Et l'encre du SS Mont-Blanc a été retrouvée à 4 kilomètres de l'explosion. Vraiment, c'est chaud. Très très chaud. Et l'explosion a été entendue à 420 kilomètres d'Halifax. Franchement, sacré feu d'artifice. L'encre, je vous ai dit retrouvée à 4 kilomètres, pesait quand même 520 kilos. Le SS IMO, qui était alors pas très très loin, fut emporté par la vague de 18 mètres, et fut projeté sur le rivage, en fait. Et d'après un témoignage, un des canaux de sauvetage du SS IMO a été soufflé par le souffle de l'explosion, et a pris feu. Ce qui fait qu'il y a un canaux de sauvetage qui arrivait en feu à fond, sur 11 enfants, et il les a balayés. Genre, c'est hyper violent, c'est hyper violent. Donc le bilan global de l'explosion est hyper lourd. Il y a 2000 morts, environ 1600 sur le coup, genre au moment de l'explosion, tellement il y avait de monde autour, et des gens dans les bateaux, et 10 000 personnes furent blessées. Ce qui est vraiment énorme, pour le coup, c'est vraiment gigantesque. Les dégâts matériels s'élevaient à environ 35 millions de dollars canadiens de 1917, donc avec l'inflation, ça fait genre beaucoup plus maintenant. 6000 personnes furent sans-abri, parce que leurs maisons furent complètement rasées, tout simplement. Alignement de pas de chance, le lendemain, un blizzard arrive sur Halifax. Franchement, c'est pas de chance du tout, là, c'est vraiment pas de chatte. Donc un blizzard arrive, empêchant l'arrivée des secours. Pas fun du tout. Mais rapidement, heureusement pour eux, les jours qui suivirent, il y a eu beaucoup de dons qui ont été faits pour réparer la ville, beaucoup de secours, et beaucoup de personnes sont arrivées pour aider tout le monde à Halifax. Après l'explosion, énormément de personnes ont eu des problèmes aux yeux. La lumière intense, le souffle, et tous les débris que tu peux te prendre dans la gueule, forcément, ça crée des petits problèmes dans les yeux. Donc c'est en partie grâce, ou plutôt à cause de cet accident, que beaucoup de médecins se sont mis à travailler sur les yeux, parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes. Donc la médecine des yeux a grandement évolué à ce moment-là. Donc, c'est un mal pour un bien, on peut dire. Et aujourd'hui, on a encore des traces de cette catastrophe. Il y a encore beaucoup, beaucoup de munitions dans le port d'Halifax, qui en fait sont assez toxiques, qui sont oxydées à mort par l'eau de la mer, etc. Et donc ça pollue vachement les zones du port. Et c'est des munitions qui n'ont juste pas explosé au moment de l'explosion. Et l'encre de 520 kg, qui était projetée à 4 km de là, est toujours exposée à Halifax. D'ailleurs, un petit souvenir de la bombe super puissante, quoi. Donc voilà, ça a été pendant très longtemps l'explosion la plus puissante non-nucléaire du monde, créée par l'homme, on va dire. Donc je vous ai dit, c'est plutôt un triste record. Mais voilà, c'est toujours intéressant de savoir. Je vous ai dit, ça a été remplacé par la N1. Et je crois que l'explosion de Beyrouth n'est pas dégueu aussi dans cette catégorie. Enfin bref. Voilà pour cette petite histoire sur le port d'Halifax et du SS Mont-Blanc qui a tout pulvérisé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, comme d'hab. Ouais, comme d'hab. Allez, bisous tout le monde.